Aujourd'hui je vais vous parler d'une guerrière indienne qui a acquis une telle renommée que les médias contemporains occidentaux l'ont appelée la Jeanne d'Arc indienne. Bonjour à tous, c'est James Cultery et aujourd'hui on va découvrir ensemble l'incroyable histoire de Lakshmi Bai. La Jeanne d'Arc indienne Aux alentours de 1829 dans l'actuel Varanasi dans le nord-est de l'Inde, Lakshmi Bai ou Mani Karnika de son nom de naissance était la fille d'un brahman qui travaillait comme conseiller à la cour du Pesha de l'Empire Marat, Bajid Rao II. Les brahmanes sont des membres d'une des quatre castes définies par l'hindouisme regroupant notamment les prêtres, les sacrificateurs, les professeurs et aussi bien les hommes de loi. C'est une des castes les plus importantes, les brahmanes ont un statut très élevé. A l'âge de 4 ans, elle partit pour la cour avec son père suite à la mort de sa mère. Le Pesha l'élève comme sa propre fille. Mani Karnika reçoit donc une éducation différente de la plupart des filles puisqu'elle pratique des arts martiaux, l'escrime et l'équitation des disciplines qui sont alors réservées aux garçons. En 1842, suite à une proposition faite à son père, Mani Karnika, alors âgé d'environ 13 ans, épouse Gandhagar Rao, le Maharaja de Ransi, qui était lui en revanche âgé de 45 ans. Bon, bah c'est parti pour une histoire sordide encore. Après leur mariage, elle change de nom pour Lakshmi Bai, en l'honneur de la déesse indienne, de la richesse et de la fortune. En 1851, ils ont un fils mais malheureusement, il meurt 3 mois après sa naissance. Et ça, ça va pas aider les affaires du Maharaja, d'autant plus que 2 ans plus tard, en 1853, il tombe malade. N'ayant pas d'héritier mâle et conformément à la tradition hindoue, le couple adopte un garçon âgé de 5 ans, prénommé Damodar Rao et le désigne comme héritier du trône de Ransi. Le Maharaja ordonne alors à Lakshmi Bai de diriger le royaume en tant que régente jusqu'à ce que le garçon soit en âge de gouverner. Mais peu après l'adoption, Lakshmi devient veuve. Et c'est à ce moment que sa vie prend une toute autre tournure. La compagnie britannique des Indes orientales, cherchant à remplacer l'aristocratie indienne par des représentants britanniques, tout en cherchant à étendre son empire, disposait d'un stratagème pour tirer profit de telles situations. La doctrine de la déchéance, une politique qui accordait le droit à la compagnie d'annexer tout royaume sans héritier masculin direct du trône. Le gouverneur général des Indes, James Broome Ramsey, alors marquis de Dalhousie, décide d'annexer l'état de Ransi et offre à Lakshmi Bai, en compensation de son départ, une rente annuelle de 60 000 rupis. Ce qu'elle refuse en déclarant « Je n'abandonnerai pas ma Ramsey ». Dans une Inde où la succession d'offices adoptifs fait partie des traditions, cette annexion apparaît comme une injustice. Lakshmi Bai envoie une pétition à Dalhousie, puis à Londres, mais devant l'échec de ses démarches, elle décide de prendre les armes. Mais avant de continuer, essayons de comprendre comment on en est arrivé là. Dès le début du XVIIe siècle, l'Angleterre commence à commercer avec l'Inde, par le biais de la compagnie britannique des Indes orientales. Ses relations évoluent au cours du siècle suivant avec le déclin de l'Empire moghol. Pour protéger ses intérêts commerciaux et géopolitiques, ainsi que son droit à exploiter les ressources minérales, la compagnie décide de recruter des soldats sur place et de conquérir des territoires. La volonté de domination britannique dans la région prend une toute autre tournure quand un nouveau groupe de Tory, les ancêtres du parti conservateur britannique, accèdent au pouvoir à Londres à la fin du XVIIIe siècle. Nommé gouverneur général, Lord Richard Willesley, frère aîné du duc de Wellington, baptise alors sa politique offensive, Forward Policy, la politique du progrès. Willesley arrive en Inde en 1798, avec pour mission de remplacer le sultan de Mizor par une marionnette soutenue par l'Occident. Accompagné de ses alliés, il déclenche une vaste campagne de diffamation contre Tipu Tsaïb, présenté comme un monstre musulman vicieux et agressif, voulant éliminer l'Empire britannique de la carte des Indes. Bon, évidemment, tout ça, c'est des conneries, mais cette opération de propagande permet aux Britanniques d'asseoir leur pouvoir en conquérant de nombreux territoires et permet également de faire croire qu'ils restituent le pays à leur maître légitime alors qu'en réalité, ils assoient une ferme domination de l'Occident. Il n'empêche qu'avec ces méthodes, la Compagnie des Indes Orientales domine directement les deux tiers du sous-continent indien au début de l'année 1857. Seulement, comme dans toute histoire, il y a un hic. Les Britanniques, dans leur volonté de répandre la bonne parole, négligent les lois, les coutumes et les valeurs des Indiens. D'autant plus qu'ils avaient déjà contrarié les sensibilités religieuses à plusieurs occasions. En 1829, la Compagnie Britannique des Indes Orientales a aboli la pratique de la Satie, une coutume Indo consistant à brûler vive les veuves avec le corps de leur défunt Marie. Bon, ça, on va dire que c'est pas plus mal. Mais la pratique de la Satie était soutenue par de nombreux hindous appartenant au caste supérieur comme un moyen pour les veuves de montrer le dévouement complet qu'elles avaient à l'égard de leur défunt Marie. Mais ce qui fait rugir le peuple indien, c'est l'introduction de la munition du fusil Enfield. D'après le règlement britannique, les soldats devaient déchirer les cartouches en papier avec les dents pour mettre de la poudre dans le canon avant d'y mettre la balle. Seulement, cette cartouche était lubrifiée avec du suif, ce de la graisse de porc ou de bœuf, pour la protéger de l'humidité et faciliter la descente de la balle dans le canon. Mais ce suif était considéré comme impur par les musulmans et les hindous, le porc étant un animal haram interdit de consommation aux musulmans et le bœuf est un animal sacré de la tradition hindoue. Alors que la révolte est sur le point de surgir, l'Akshmi Baye prend le contrôle du royaume et organise ses forces pour lutter contre les colons. Quelques jours plus tard, une révolte de soldats indiens appelés sipayes de l'armée de la compagnie éclate au nord de Mérout. Alors pour qu'on se rappelle, les sipayes ce sont les indiens qui ont été recrutés par les anglais pour intégrer l'armée britannique. Cette révolte n'est que le résultat d'un désintérêt des britanniques pour le peuple indien et tout ce qui le compose. Après s'être rendu à Delhi pour demander à l'empereur d'approuver leur révolte, les sipayes entrent dans la ville et massacrent tous les chrétiens, hommes, femmes et enfants qu'ils trouvent sur leur chemin et désignent leur vieil empereur de 82 ans comme leur nouveau souverain. Plus tard, ils s'arrêtent sur Shandnishok, l'artère principale de Delhi, et massacrent tous les indiens qui se sont convertis au christianisme. Étonnamment, ils épargnent le britannique devenu musulman. L'insurrection fait très vite boule de neige et devient la révolte anticoloniale la plus importante du XIXe siècle contre un empire européen. Sur près de 139 000 sipayes engagées dans l'armée du Bengale, seuls 7 787 soldats sont restés fidèles à leur maître britannique. Les sipayes sont soutenues par une vaste rébellion de la population civile, mais cette révolte va permettre de commettre des atrocités dans les deux camps. Pour en savoir plus, je vous renvoie à la chaîne de Horror Humanum Est, qui traite justement des atrocités commises durant cette révolte. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Lakshmibay, de son côté, se trouve dans une position délicate. En juin 1857, plus de 60 riverains anglais, pour la plupart des femmes et des enfants, sont massacrés à Ransi par des sipayes rebelles qui s'étaient rendus dans le sud. Dans deux lettres adressées à un représentant britannique après le départ des mutinés, Lakshmibay nie son implication dans l'attaque, déclarant que les sipayes ne lui avaient pas obéi et qu'elle espérait qu'ils iraient directement en enfer pour leurs actes. La compagnie britannique des Indes Orientales refuse de croire que la Rani n'avait rien à voir avec la tragédie. Malgré tout, Lakshmibay reste au pouvoir à Ransi jusqu'en mars 1858, lorsque les troupes de la compagnie menée par le général Hugh Rose assiègent la forteresse. La Rani rallie ses troupes composées d'une armée de plus de 14 000 hommes, mais après deux semaines de siège, les Britanniques pénètrent dans la forteresse. Profitant de l'obscurité, la Rani s'échappe avec deux de ses gardes et son fils sanglé sur le dos. Début avril, la ville est aux mains des troupes britanniques. Un prêtre hindou, Vishnubat Godse, témoin de la victoire britannique, relate qu'elle est suivie de quatre jours d'incendie, de pillage et de meurtre, et que l'air est empesté d'odeurs fortes de chair brûlée. Les historiens britanniques, de leur côté, affirment que seuls 4 à 5 000 combattants ont été exécutés, tandis que les civils étaient épargnés. S'associant à d'autres dirigeants rebelles, Lakshmibay occupe la ville de Calpi, mais ne parvient pas à la tenir. Ses forces organisent alors un assaut réussi sur la ville forteresse de Gwalior. Après cette victoire, elle mène ses troupes à l'est pour défier une contre-attaque britannique dirigée par le général Rose, mais elle y perd malheureusement la vie et les rebelles sont alors vaincus. D'après une note découverte dans les documents de Lord Canning, gouverneur général de l'Inde à l'époque, Lakshmibay reçoit une balle dans le dos tirée par un cavalier du 8e régiment des Hussars. En se retournant pour y poster, le cavalier la transperce de son épée et la tue. C'est ainsi que se termine la vie mouvementée de Lakshmibay. Damodar Rao, le fils adoptif de la Rani, dont le droit au trône est l'élément déclencheur de la décision de sa mère à lutter contre les britanniques, s'enfuit avec ses tuteurs. Dans ses mémoires, il décrit des années de grandes souffrances alors qu'il évoluait difficilement avec ses protecteurs dans un paysage de jungle et de ravins. Damodar Rao finit par se rendre aux autorités qui lui accordent une petite rente. Il vécut dans une extrême pauvreté et mourut de maladie dans l'anonymat. Le gouvernement n'a jamais reconnu ses descendants comme des membres de la famille royale de Hansi. La violente répression de la révolte des Sipai en 1857 constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'impérialisme britannique en Inde. Elle marque la fin de la compagnie anglaise des Indes orientales et de la dynastie moghol, les deux forces qui avaient modelé le pays pendant les trois derniers siècles. Après ces événements, la reine Victoria accepte le titre d'impératrice des Indes. C'est le début d'une nouvelle ère de domination directe de l'Empire britannique en Inde. L'armée nationale indienne reprend le combat au début des années 1940 et compte dans ses rangs un corps exclusivement féminin, baptisé le régiment Rani de Hansi, en l'honneur de Lakshmi Bai et composé de jeunes femmes déterminées à se battre pour la liberté. L'Inde obtient son indépendance en 1947 et l'héritage de Lakshmi Bai continue de prospérer auprès des plus jeunes. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est formidable de voir toutes ces personnes réunies autour de l'histoire. On n'oublie évidemment pas de mettre son plus gros pouce bleu et son meilleur commentaire, ça aide à faire vivre la chaîne et ça me fait toujours plaisir de lire vos petits messages. Quant à nous, on se retrouve vite pour une prochaine chronique. Ciao les petits loups ! Sous-titres par Jérémy Diaz